Une personne normale qui n'a pas d'intolérance, qui n'a pas d'allergie, peut-elle continuer à manger ce fameux pain blanc où il y a du produit au gluten ? Alors, la personne normale qui n'a pas d'allergie ou d'intolérance au gluten peut évidemment consommer du pain, bon, du pain blanc, mais il faut qu'elle sache que c'est le plus mauvais parce que, un, il représente du sucre en réalité, c'est-à-dire que dans l'organisme, il va se métaboliser sous forme de sucre et l'index glycémique de ce pain blanc est l'équivalent de celui du sucre raffiné. Bon, ça c'est un premier point. Donc, on va conseiller à cette personne plutôt de prendre du pain complet et si possible de prendre un pain bio complet et venant des semences anciennes, en particulier des semences de chez nous, du sud de l'Europe, du sud de la France. Donc, l'intolérance ou l'allergie peut se venir sur une personne normale n'importe quand ? Ah, tout à fait. Une intolérance peut arriver, une allergie moins facilement, mais une intolérance, oui, dans la mesure où on se gave de ce pain blanc et où ce pain blanc va être responsable en particulier, très souvent, de surpoids, d'obésité et de diabète, de type 2, ou de pré-diabète d'abord. Les pâtes et les pizzas, vous avez compris, c'est pareil. Alors, les pâtes, c'est pareil. Donc, il faudrait aller vers des pâtes surtout qui soient cuites al dente, c'est-à-dire qu'on puisse les mastiquer parce que ce que l'on oublie le plus dans le domaine de l'alimentation, c'est que nous avons un palais des saveurs et que ce palais est destiné à goûter les aliments et que pour ça, il faut mastiquer longuement les aliments. Les Allemands disent jusqu'à 37 fois les mastiquer longuement pour que la salive pénètre bien l'aliment car par la salive, il y a des enzymes du goût que les animaux n'ont pas dans leur salive. L'agriculture classique qui est, disons, conventionnelle, est une agriculture qui est productiviste. On va prendre un exemple très concret pour rester sur le pain. Avant, nous étions dans le passé à 40 quintaux à l'hectare et nous avons doublé. Et pour doubler et pour aller à 80 quintaux à l'hectare, il faut stimuler les terres avec énormément de produits qui sont des stimulants ou alors il faut mettre des pesticides, des insecticides, etc. Et surtout, il faut mettre une uniformisation de la semence. Et c'est là que se situe le problème parce qu'on va avoir des semences avec des glutens extrêmement forts et ce sont des glutens qui sont responsables d'une véritable intolérance alimentaire ou même d'une allergie. Et c'est donc parce qu'il y a une agriculture au départ, si vous voulez, qui est perturbée qu'il va y avoir une agriculture qui est perturbatrice dans le domaine de la santé. Vous avez l'agriculture conventionnelle, classique, n'est-ce pas, dont je viens de parler. Puis vous avez l'agriculture qui est plutôt raisonnée ou raisonnable où l'agriculteur fait attention et écoute moins les ingénieurs agronomes qui arrivaient en leur disant « vas-y, phytosanitaire plus phytosanitaire ». Et je fais remarquer que le mot « phytosanitaire », vous entendez « phyto » la plante et « sanitaire » la santé. Ce qui est exactement l'inverse alors que les Américains sont beaucoup plus honnêtes parce qu'ils ne parlent pas de phytosanitaire mais de « chemicals », c'est-à-dire de produits chimiques. Alors ensuite, la troisième type d'agriculture, c'est l'agriculture biologique qu'on appelle également biodynamique. Et cette agriculture est une agriculture qui n'utilise pas de pesticides ou disons une infime quantité, quand il peut y en avoir, dans une nappe phréatique. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'entre une vigne avec un vin qui sera issu de l'agriculture biologique ou de l'agriculture biodynamique, même à nappe phréatique égale, vous aurez moins de sulfites, vous aurez moins de pesticides dans le vin, vous aurez une qualité supérieure à partir d'un vin de l'agriculture biologique. C'est exactement la même chose pour tout autre produit. L'important, c'est que le contrôle de cette agriculture biologique ou biodynamique soit réalisé dans de bonnes conditions et d'une manière honnête et régulière. Manger trois produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais boire un verre de lait avec Perrette. Le midi, manger un morceau de fromage avec Maître Corbeau. Et le soir, un yaourt avec le petit chaperon rouge. Alors pourquoi manger la grand-mère du petit chaperon rouge ? C'est pas bon, c'est pas gentil, et en plus ça te trame au lit. Pourtant, c'est facile de manger trois produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Manger au moins trois produits laitiers par jour. Ça, c'est de la publicité mensongère. Les produits laitiers, c'est pas des produits qui sont pour la vie de l'homme. Je parle des produits laitiers animaux. Ce sont des produits qui sont pour la vie d'abord des animaux. Donc, quand une chèvre a du lait, c'est pour son chevreau. Et quand une brebis a du lait, c'est pour son agneau. Et quand une vache a du lait, c'est pour son veau. Maintenant, il est vrai que, si l'on regarde le passé, autrefois, nous prenions tous du lait au petit déjeuner d'une manière classique, et ça ne vous faisait pas tellement de mal. Sauf que, quand même, il y avait déjà 40 à 50% des enfants ou des adultes qui avaient un problème lié à l'assimilation du lactose, à l'assimilation aussi des protéines du lait. Vous voyez, la caséine. Bon. Donc, ces gens-là avaient des difficultés à digérer et on leur donnait un yaourt puisque c'était fermenté et que la digestion par le ferment lactique avait déjà commencé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des laits qui sont, que ce soit le lait de la vache, de la chèvre ou de l'agneau, c'est des laits qui sont conservés à ultra-haute température. Ça veut dire, 130 à 140 degrés pendant 3-4 secondes, vous détruisez les germes, ça c'est certain, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance qui sont présents dans le lait. Or, ces facteurs de croissance sont destinés à la croissance de l'animal. Alors, chèvre ou brebis, ce n'est pas très important parce que la croissance est inférieure à celle d'un homme au point de vue de la force musculaire, de la force ostéo-articulaire. Par contre, si vous prenez le veau, il ne faut quand même pas oublier, on ne nous le fait pas trop savoir, qu'un an après sa naissance, le veau, il prend 365 kilos par an, un kilo par jour, alors qu'un bébé humain, il prend 5 kilos. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la construction du cerveau de l'enfant et du système nerveux central, que ce soit son cerveau ou que ce soit son système médulaire, est absolument essentielle à l'enfant pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse être à droit, pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse se servir de ses mains, etc. Donc, si vous voulez, le lait de la maman reste l'idéal pour l'enfant, c'est une évidence. Par contre, il faut faire attention avec ce qu'on appelle les allergies aux protéines du lait de vache, qui sont des allergies qui font que l'enfant supporte mal ce lait de vache, quels qu'ils soient, qui viennent du yaourt, qui viennent du fromage, qui viennent de tout ce que vous voudrez dans les produits laitiers. Donc, la publicité concernant les produits laitiers aujourd'hui est une publicité qui, comme pratiquement toute publicité, est avec des allégations nutritionnelles qui sont fausses, qui trompent les gens, qui est destinée à pousser à la consommation. Ce que l'on peut comprendre au niveau du business, puisqu'il y a 24 milliards de litres de lait qui sont fabriqués chaque année en France, donc il faut les faire consommer, je dirais, par les trous de nez, par les oreilles, de toutes les façons, et quelles que soient les façons. Donc là, il y a de véritables abus publicitaires, et quand on vous dit 3 à 4 produits laitiers par jour, c'est totalement abusif, un seul suffit, restons sur la chèvre et sur la brebis, qui est un animal qui est plus petit que nous, et qui ne peut pas nous faire trop de mal. Nos grands-parents avaient certainement une bonne alimentation, parce qu'ils étaient davantage dans le végétal, dans la nature, très proche de la nature, par rapport à nous, qui sommes devenus des urbains, et qui regardons 3h15 la télévision chaque jour. Vous vous rendez compte, moi je ne regarde pas la télévision, j'ai foutu la télévision à la porte, parce que j'en ai ras-le-bol de me faire intoxiquer, mais vous vous rendez compte que si moi je ne regarde pas la télévision, il y en a qui doivent la regarder plus de 3h15 par jour, et ça je crois que c'est important à faire savoir, la télévision n'est pas un élément interactif. Vous regardez la télévision comme une vache regarde passer le train, et ça ce n'est pas une bonne chose. Je suis très favorable à Internet, à aller faire des recherches sur Internet intelligentes, dans l'histoire, dans la culture, dans la musique, dans tous ceux qui peuvent vous intéresser, mais la télévision, je pense qu'aujourd'hui, il faut prévoir d'abord de faire une semaine sans télévision, peut-être de voir un mois sans télévision, et à l'issue d'une semaine sans télévision, ou d'un mois sans télévision, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus intelligent, que vous avez appris beaucoup plus de choses qu'en regardant la télévision pendant une semaine ou pendant un mois. Vous avez dit que dès qu'on a du dent, on n'a plus besoin de lait de vache, donc un adulte remplacerait la lait de vache par du lait de chèvre ou de brobi, et des fromages pareils ? Tout à fait. Ce que je crois, c'est que dès qu'un enfant a ses premières dents, c'est-à-dire autour de 6 mois, eh bien c'est la fin même de l'allaitement maternel, parce que l'Organisation Mondiale de la Santé dit et conseille aux mamans si elles veulent allaiter, si c'est leur choix d'allaiter l'enfant 6 mois. Ça c'est l'idéal. L'idéal pour le cerveau de l'enfant, l'idéal pour éviter les vaccins, l'idéal pour éviter les maladies, c'est bon pour la santé de l'enfant, c'est bon pour la santé du sein de la maman, des deux seins de la maman. Bon, alors évidemment, le problème du lait de vache ou du lait animal est un problème qui est extrêmement classique, parce que les mamans se disent « mais si je ne donne pas du lait à mon enfant, il ne va pas croître, il n'y a pas de croissance. » Parce qu'on a mis dans la tête des gens que le calcium ne peut venir que d'un produit blanc qui s'appelle le lait. Ce n'est pas vrai. Il y a du calcium dans les fruits, il y a du calcium dans les légumes, il y a du calcium dans le persil, il y a du calcium dans tous les végétaux. Et il faut savoir que le calcium des végétaux, dans la mesure où on le mastique bien, et si nous avons 30 de dents, ce n'est pas pour des prunes, ce calcium du végétal, s'il est bien mastiqué par l'intermédiaire de nos dents, évidemment, nous allons avoir une bonne absorption qui sera de 75%. C'est-à-dire que le tube digestif va pratiquement garder 75% de ce calcium qui va servir à l'ossification, qui va être utile pour le système osseux. Par contre, ce qu'on ne nous dit jamais, évidemment, c'est que le calcium animal, je parle de celui qui vient des animaux, il est absorbé au maximum à 40%. Grand maximum, ça veut dire qu'il y a 60% qui normalement parlent en les déchets. Mais le problème, c'est que quand vous avez une intolérance au gluten, une allergie au gluten, vous avez les cellules intestinales, on va imaginer que chaque main que j'ai ici est une cellule intestinale, qui au lieu d'être serrée les unes contre les autres, eh bien, elles vont se desserrer. C'est ce qu'on appelle les jonctions serrées qui se desserrent. Et quand vous avez une jonction serrée qui se desserre, eh bien, vous avez le passage d'une mauvaise molécule qui va enquiquiner votre corps à tel ou tel niveau, que ce soit le foie, que ce soit l'intestin, que ce soit l'articulation, que ce soit le cartilage, etc. Et là, il faut savoir une chose, c'est que dans les laits animaux, eh bien, évidemment, il y a plus de calcium que dans le lait humain de la maman pour son enfant. Trois à quatre fois plus. Trois à quatre fois plus. Donc, ce trois à quatre fois plus signifie que nous n'avons pas besoin d'autant de calcium. Et faire croire aux gens qu'un enfant ne peut se construire qu'avec du lait de vache, c'est faux. Un enfant peut parfaitement se construire dès qu'il a été allaité par sa maman avec du végétal, qu'on va lui écraser, bien évidemment, puisqu'il n'a pas encore toutes ses dents, mais on va lui apprendre progressivement à consommer ses aliments végétaux qui contiennent un excellent calcium. Et donc, progressivement, il va se construire sans aucun problème et en excellente santé. Donc, ça signifie que nous sommes, un, sur la fin du biberon. La fin du biberon, pourquoi ? Parce qu'on dit, quand la maman a fini d'allaiter au bout de six mois, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je le sevre de mon sein, mais je vais passer au biberon. Et qu'est-ce que je vais mettre dans le biberon ? Je rappelle qu'à partir de janvier 2014, les biberons qui contiennent du bisphénol A, c'est interdit, complètement interdit de les utiliser. Eh bien, nous allons donc vers la fin du biberon, vers la stimulation de l'allaitement maternel qui est l'idéal pour l'enfant, je l'ai dit, et pour la maman, et pour la consommation de produits végétaux. Sans être un taliban du végétal, c'est évident, on pourra donner, évidemment, un fromage de chèvre, de brebis, pourquoi pas un fromage de vache à mastiquer, car il faut apprendre à l'enfant à mastiquer, à utiliser ses dents, sa salive et à goûter les aliments. Il y a 20 ans, les Françaises et les Français consommaient 4 kilos de yaourt par an, aujourd'hui ils sont passés à 20 kilos. Tout simplement parce qu'il y a une publicité monumentale sur le sujet, et je ferai remarquer que le yaourt, personne ne le mastique. Donc c'est une aberration nutritionnelle. On peut donner au yaourt à quelqu'un qui est malade, qui sort d'une grave opération, à quelqu'un qui est extrêmement fatigué par une chimiothérapie, une radiothérapie, je connais bien cela en tant que cancérologue, et j'en prescris évidemment à ces personnes-là, mais une personne qui est en bonne santé, il n'y a aucune raison pour qu'elle consomme des yaourts, sauf que vous avez à la télévision des publicités monumentales, ce qui veut dire que les médias sont soumis à la publicité, puisque quand vous avez un film qui passe, il faut absolument qu'il y ait de la publicité pour financer ce film, donc il y a une véritable collusion entre d'une part la publicité et les médias, et d'autre part les hommes et les femmes politiques, qui sont là pour suivre bêtement ce que dit la télévision. C'est pour cette raison que je dis sans humour et avec beaucoup de sérieux, mais les gens peuvent le comprendre aussi avec un peu d'humour, parce que je veux rester joyeux 24 heures sur 24, c'est que tout simplement le yaourt, il faut le consommer la veille du départ dans l'au-delà, voyez-vous, et que donc ça signifie que toutes les publicités qui vous sont données par les différents médias, quels qu'ils soient, on va parler du Coca-Cola, du soda, du Nutella, etc., toutes ces publicités sont très intéressantes, parce que c'est ce qu'il ne faut pas acheter, c'est ce qu'il faut laisser au supermarché. Et le jour où les publicitaires se rendront compte que le peuple est beaucoup moins bête, beaucoup moins consommateur qu'on ne le croit, eh bien ils se rendront compte qu'il faut faire des publicités qui soient honnêtes et qui soient destinées à la santé des gens, et pas simplement à la santé, soit des laboratoires, soit des lobbies, quels qu'ils soient. Justement, alors, vous élevez contre ça, comment réagissent-ils ? Alors, vous savez, oui, beaucoup de gens me disent « Mais vous devez avoir des problèmes avec vos collègues ou avec les médias ou avec les lobbies. » Non, je n'ai strictement aucun problème. Vous savez, il y a des gens qui peuvent parler dans mon dos, et bon, ils disent ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que moi, je puisse dire ce que je crois être la vérité, une vérité totalement scientifique, et donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et donc, je suis conscient que je peux troubler un certain nombre de personnes, que je peux être considéré comme peut-être un peu borderline sur ces sujets-là. Je ne suis pas un taliban, ni du végétal, ni de ceci ou de cela. Je suis dans la réalité, dans la vérité pour la santé. Je ne suis pas pour remplir les hôpitaux ou les centres anticancéreux et les cliniques. Je suis plutôt pour les vider. Je suis pour que nous ayons un travail intéressant, passionnant, mais que nous puissions donner des conseils. Et je pense très sincèrement que la prévention, c'est l'avenir. Le curatif, nous avons fait des progrès considérables dans tous les domaines de la médecine et de la santé, mais pas suffisamment dans le domaine de la prévention. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sponsor de la prévention. Parce que l'État n'a pas compris qu'il pourrait faire des économies considérables avec la prévention. Peut-être que ça viendra. Il ne faut jamais se décourager. C'est la persévérance qui est la plus importante dans notre société. Alors, il y a aussi le problème des viandes. Je pense que pour les viandes, il faut d'abord aller vers les viandes marines. Mais on va vous dire, « Ah, mais attention, à la télévision, il y a eu une émission qui montre qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans la mer, qu'il y a beaucoup de cochonneries qui sont lâchées par les bateaux, par les navires. » Ce n'est pas faux. Mais en même temps, il faut savoir qu'un poisson, vous ne le mangez pas cru. Vous allez le manger mariné, c'est possible, ou alors vous allez le faire cuire. Et si vous le faites cuire, vous avez intérêt à le faire cuire à la vapeur douce. Parce qu'en le faisant cuire à la vapeur douce, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'animal que vous allez consommer, si vous voulez, la partie de l'animal, la poisson, ou c'est pareil pour la viande rouge ou la viande blanche que vous allez consommer, va perdre en transpirant les pesticides, les insecticides et toutes les saloperies qui peuvent traîner dans notre alimentation ou dans notre société d'une manière générale que nous mangeons ou que nous respirons. Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est que si je consomme, par exemple, un aliment, quel qu'il soit, qui contient des produits toxiques, je vais les stocker dans mon corps et je sais où je les stocke. Je les stocke dans mon tissu gras. Et dans mon tissu gras, heureusement qu'il est très bien fait parce qu'il est proche des glandes sudoripares. Il est proche de la transpiration. Les glandes sudoripares sont les glandes de la transpiration et donc ça veut dire qu'il faut que je fasse et que j'ai une activité sportive au minimum deux fois par semaine pour transpirer. Et tout le monde a remarqué aujourd'hui qu'en 2013-2014, quand on transpire, on ne sent pas très bon. Pourquoi ? Parce qu'on élimine des produits qui sont toxiques, on va sous la douche. Eh bien, il est beau de transpirer deux fois par semaine pour éliminer ces produits qui sont toxiques et qui peuvent être à la longue effectivement cancérigènes ou à l'origine de maladies auto-immunes, que ce soit la thyroïde, que ce soit la peau, que ce soit le système digestif ou le système articulaire ou même le système nerveux avec Alzheimer ou Parkinson. Il faut dire une chose, c'est que l'œuf est bon pour la santé d'une manière générale. Dans le jaune d'œuf, vous avez l'équivalent de 300 mg de cholestérol et du bon cholestérol dont nous avons tous besoin pour fabriquer les hormones du stress car nous sommes tous plus ou moins stressés dans notre vie quotidienne mais pour fabriquer aussi les hormones de la sexualité. Dieu sait que c'est important pour la femme avec oestrogène et progestérone et pour l'homme avec la seule hormone sexuelle qui s'appelle la testostérone. Donc, si vous voulez, il nous faut avoir du bon cholestérol puisque ce bon cholestérol est à l'origine de la formation de ces hormones. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des poules qui sont en batterie, qui se bouffent entre elles dans des cages où elles ont à peine de la place, si vous voulez, pour se développer où on va les pousser à pondre n'importe quoi et finalement, on a des œufs qui peuvent avoir des éléments toxiques à l'intérieur, des dioxines ou autres parce que ce sont des poules qui sont mal nourries. Or, aujourd'hui, nous avons des œufs qui peuvent être issus de l'agriculture biologique et même des œufs qui contiennent une quantité intéressante d'oméga-3 puisque n'oublions pas que l'oméga-3, c'est un acide gras. C'est un acide gras, ça veut dire qu'il est dans le jaune d'œuf associé à ce blanc d'œuf qui lui apporte l'albumine. Donc, personnellement, je crois qu'une personne âgée, je pense qu'un enfant peut consommer 4 à 5 œufs à la coque ou bien au plat mais avec un jaune qui est le plus liquide possible, avec un blanc qui est à peine pris et que là, c'est bon pour la santé. Mais laissez donc les œufs des cocottes en batterie et allez donc chercher les œufs des cocottes qui sont dans la nature et qui sont dans l'agriculture biologique. Le problème de l'aluminium, c'est qu'effectivement, on va le retrouver dans les vaccins pour un problème de stabilité et de préparation. Or, on n'a pas intérêt à en consommer trop. Le problème, c'est qu'on va le trouver par exemple dans le vaccin contre l'hépatite B. Et figurez-vous que la Haute Autorité de Santé demande à ce qu'on vaccine les enfants dès l'âge de 2 mois contre l'hépatite B ou l'hépatite C. C'est complètement aberrant. Je pense qu'il faut être vacciné contre ces hépatites-là si on a un papa ou une maman qui se drogue ou qui est porteur de ce virus, etc. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas la plupart des personnes. C'est l'inverse. C'est une très petite minorité. Or, à partir d'une minorité, on va vacciner une majorité. Et ça, c'est une aberration. Il n'est pas question pour moi de vacciner un enfant contre l'hépatite B ou l'hépatite C. Donc, cet enfant n'est pas un enfant qui sera en train de faire des études médicales, qu'elle soit infirmier ou qu'il soit infirmier, infirmière, qu'il soit ou non sage-femme ou maïoticien, comme l'on dit, qu'il soit médecin, qu'il soit dans le monde médical. Là, oui, il faut être vacciné. Mais s'il doit faire du droit, s'il doit être jardinier, s'il doit être dans je ne sais quel autre métier, laissez-le tranquille et surtout, n'allez pas vacciner vos enfants à deux mois ou même à trois mois parce qu'avant, c'était trois mois et maintenant, ils ont poussé à deux mois. C'est totalement aberrant mais ça, c'est évidemment l'intérêt des lobbies des vaccins et l'intérêt des lobbies des vaccins, c'est qu'ils considèrent qu'il faut vacciner toute la population, tous les enfants. Il y a 820 000 enfants qui naissent chaque année en France donc vous imaginez 820 000 vaccins et les pédiatres sont poussés pour ces vaccinations et là, il faut faire confiance aux pédiatres homéopathes qui sont les plus sages. Nous, médecins, nous sommes évidemment un peu dépendants de la science et cette science sur les nouveaux médicaments vient des laboratoires pharmaceutiques. Il ne s'agit pas de les rejeter tous en bloc, il ne s'agit pas non plus de tout accepter en bloc. Il est évident que les laboratoires, ils ont compris une chose extrêmement simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens en bonne santé que de gens malades. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? D'une part, nous avons des bons médicaments pour les gens malades et donc, il n'y a pas de problème, ils vont les utiliser, les médecins vont prescrire. Mais la grande astuce, c'est au fond de donner des médicaments à des gens en bonne santé en leur disant, voilà, je vais vous éviter une maladie, c'est le vaccin. Je vais vous éviter l'ostéoporose. On vous fait croire que vous risquez d'avoir l'ostéoporose en vous faisant faire un examen qui s'appelle une ostéodensitométrie laquelle est utile chez des gens qui ont des pathologies osseuses. Incontestablement, c'est utile, mais pas pour tout le monde. Toutes les femmes n'ont pas besoin d'avoir une ostéodensitométrie, d'autant plus qu'elle est astucieusement paramétrée de telle façon qu'on va faire peur à la femme en lui disant, attention, vous avez un début d'ostéopénie, d'ostéoporose, vous allez finir en poussière. De toute façon, nous finirons tous en poussière, mais surtout, on va lui dire vous avez un peu mal au dos. Voyez, attention, il faut prendre un médicament, il faut prendre du protélose, il faut prendre du bon vivant, il faut prendre ceci ou cela. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de concevoir la médecine. On ne doit donner que des conseils de prévention, c'est-à-dire des comportements de santé. J'en ai d'ailleurs défini 13 comportements de santé, 13 comportements de santé qui sont très simples dans le cadre de la vie courante, qu'on pourra présenter une autre fois, mais qui sont très importants et qu'on peut trouver sur mon site www.professeurpetitredunionjoyeux.com sans aucun problème.